Be careful ! Alors, alors, alors... Et j'ai cru voir quelqu'un qui débrouillait sur le livre. Mais oui ! C'est toi en plus qui vient de chier, ça va couper ! Comment vas-tu le chaton ? On t'a vu il y a quelques minutes, enfin presque. T'es pas taffé de cette couleur-là toi. Alors... Ouverture des portes, qu'allons-nous découvrir ? Ah, Joseph ? Est-ce toi Joseph ? Est-ce moi ? Ah... Oh... Le photographe ! C'était quoi ça ? Merde ! C'est moi, Mario ! Euh... Se mettre à couvert et sortir de couverture. Espace, maintenir, se mettre à couvert. Lorsque l'icône s'affiche. L'icône de couverture, image 1, s'affiche lorsque vous êtes face à un point de couverture valide. Ensuite... Se déplacer à couvert. Lorsque vous êtes à couvert, près d'un angle, une flèche s'affiche. Dirigez-vous vers la direction indiquée. Pour qu'on tourne l'angle sans vous mettre à couvert. Ok. Ah, il s'était les portes en plus. Hum... Hum... Oh... Bordel, mais c'était qui ? Ah, mais j'étais pas à couvert en fait. Si ? Il fallait que je maintiens l'espace. Je suis resté accroupi, ça suffit apparemment, d'accord. Alors... T'es qui toi ? C'était Joseph, mais non. Euh... C'est les gars, Nanzo. On est sur The Evil Within 2. Comment vas-tu ? Le photographe. Mais bon. Nemesis Stars. Euh... Ça va commencer à faire stresser. Non, mais t'inquiète pas, Loli. Comme l'agent de Mobius. C'est rare alors que ça stresse ici. Ah, c'est quoi les photos d'ailleurs ? Encore des yeux, des bouches, un nu... Cet oeil est un peu dégueulasse, qu'on se le dise. Tum, 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 tum... Bonne nuit, Priscilla. Fais de beurre. Prends soin de toi. La bise à ton fils et à toi-même, comme on dit. Et à la prochaine ! Merci encore une fois d'être passé. Ça fait toujours plaisir. Oh... Oh, mais quelle est cette jolie pièce ? Avec des tableaux accrochés dans le vide. C'est une belle présentation, n'empêche. Sa façon de reculer les tableaux, j'aime bien. Ah ! Je veux pas passer. Ou est-ce qu'on peut avancer ? J'ai faim. On retrouve la même pièce... Avec un pendule. Je crois que je suis observé. Ah ! Ah ! Bonjour ! Quelqu'un ? I see you ! Ah ! Attends ! Avant de repartir... Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à voir là-bas ? Je suis curieux. Est-ce qu'il pleut toujours ici ? Non. J'adore ce style d'ambiance. Oh ! Coucou Samway Sam ! Ça pourrait aller. Alors, encore une fois, un jeu d'horreur, je vais faire un malaise. En général, alors à part si vous craignez vraiment la vue de certaines choses particulières, en général, la plupart des gens qui n'aiment pas du tout les jeux d'horreur arrivent à rester chez moi parce que j'ai tendance à beaucoup casser l'ambiance. Euh... Night Cold. J'ai jamais entendu parler de celui-ci. Il y a un jeu que j'aimerais bien faire aussi dans le style un peu horreur, c'est Visage. Mais apparemment, il n'est pas encore sorti en entier, donc je ne sais pas si je dois attendre avant de commencer. Il a l'air super sympa, Visage. Oui. Je crois que quelqu'un est en train de jouer de la scie. Avec un violon. Attends, j'ai envie de voir d'abord si la porte avec du son dessus, on peut l'ouvrir. Non. Attendez, c'est comment pour grimper ? C'est eux. On joue à quelqu'un. Fermé aussi. Photo ! Alors... Photo d'une autre victime. Photo d'une autre victime de mœurs. C'est un uniforme de Mobius. Bien éclairé et net. Il semblerait qu'il aurait reçu une balle dans la tête. Encore ? C'est pas la photo tout à l'heure, ça qu'on a vu ? Dans l'hôtel hanté. J'attends tellement Bulllines 2, sincèrement. Et toutes les portes sont fermées ici. Sérieux, j'étais juste là pour la photo ? Fermé. Cette paupière est à l'air d'être un peu bizarre. Oh l'œil. Ah non ! Ça doit être quelqu'un d'assez âgé. Avec la peau comme moi qui tombe un peu sur l'œil. Horreur, je blanchis. Après je peux comprendre. Je peux comprendre. Ecoute ma voix. Tout ira bien. Coucou, c'est moi. Là-bas il y avait un œil. Il y a trop de chemin. Où est-ce que je vais ? Malaisant, malsain, je peux pas. Alors, je saurais pas comment définir le jeu. Savoir comment il est exactement. Comment te dire... Exactement comment ça se passe. En général, il y a des trucs qui claquent. Eh mais c'est tout cassé ici. Il y avait un œil au bout. Je veux aller voir. Oh bah au moins, je sais que j'ai pas le choix. La seule destination possible, c'est en haut des escaliers. Est-ce que je peux redécrocher le téléphone ? T'attends rien de Bulllines 2 ? Moi je me dis que ça va forcément être bien. Ça peut pas être mauvais. C'est les mêmes mecs qui ont fait Bulllines 1. Donc comment ça pourrait être mauvais ? Sachant qu'ils ont pas eu le temps de terminer Bulllines 1, je me dis à quoi va ressembler Bulllines 2 ? Peut-être qu'il faudrait que j'arrête de courir parce que j'utilise tout mon endurance si jamais il y a un truc qui vient à me poursuivre. Je crois que c'était pas mes bruits de pas, ça. Est-ce que ce serait des têtes, ça ? Dans des petits sacs ? Oh non, ça ressemble pas à une tête, ça. Ça, un peu plus. Ça fait penser un peu à... Ah, un dos ! Un dos musclé ! Par contre, il a une plaie au niveau de la nuque. Ouais là, c'est pas au niveau de la nuque. On dirait le... On dirait Travis, du coup. Bah, en fait, c'est par le créatoire d'Horizon TV, il me semble. C'est vrai, Jarkov ? Bah, c'est pas parce qu'une porte est ensanglantée. Alors, j'avoue que dans la réalité, je ferais pas ça. Sincèrement... Je suis pas sûr que j'irais jusqu'au bout. Si je commence à avoir des traces de sang, je pense que j'appellerais d'abord les flics. Et j'irais pas par curiosité morbide. Je veux dire, il y a une différence entre voir des images... Ce que je disais la dernière fois, quand on était sur le live de The Teton, je disais, je comprends pas, à la bonne époque, quand j'étais scolarisé, quand j'étais lycéen, collégien, plus collégien que lycéen, je me souviens qu'on regardait effectivement les contes de la crypte, plus ou moins. Et du moins, on tombait facilement dessus. Mais je me souviens, si on aime le style Lovecraft, j'avais beaucoup mes collègues. Et... Et du coup... De quoi je parlais ? Je sais plus. Et je me rappelle que si, à l'époque, il y avait un site sur lequel les gens allaient beaucoup, c'était Rotten. Et je crois qu'il existe toujours. Et en fait, Rotten présentait énormément de photos de cadavres. Mais genre beaucoup. Je sais pas si vous vous souvenez aussi du magazine Shox, c'était un peu à l'époque, les gens aiment bien galer des photos dégueulasses. Et je me souviens que les gens se les envoyaient par mail. Mais il y avait des choses vraiment horribles, des cadavres en plus d'effraction, des gens qui s'étaient tirés... Ça existe plus, tu penses ? Je sais plus. Et... C'est le même cratère, d'accord. Merci Mara Mucho. Et du coup, vous imaginez en fait, il y avait des photos de gens qui s'étaient tirés au fusil à pompe dans le visage, tu voyais le visage complètement explosé, etc. Voilà, il y avait vraiment des photos très, 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 très crades. Et ces photos me marquaient pas plus que ça. Alors si, quand tu vas te coucher, ça fait pop, coucou, t'as vu des photos dégueulasses dans la journée, prends-y encore un peu avant de dormir, bien sûr. Et... Mais en dehors de ça, ça me choquait pas. Je pense par contre, que si j'étais tombé, moi réellement, ce truc-là, avec le mouvement, avec l'odeur, vous savez, avec le but de chair qui pourrait pondre, ce genre de choses, je pense que je pourrais pas supporter ça, je trouverais ça extrêmement dégueulasse en fait. Moins quand même, Loli, beaucoup moins, je trouve. Je pense pas que les gamins aillent voir des photos de cadavres le jour. Beaucoup moins. Ouais. Non mais par contre, encore une fois, n'y allez pas. Allez voir. Parce que j'ai cité le nom du site, mais j'espère qu'il est fermé entre temps. Mais à l'époque, non, allez voir ça. Mais pour les âmes sensibles, n'ayez pas la curiosité d'aller voir. Déjà, moi qui aime bien ce genre de choses, par exemple, les photos de Travis m'ont quand même un peu remué. Donc, enfin, remué. C'est-à-dire que tu fais c'est pas beau. En fait, je crois que ce qui me dérange le plus, c'est les visages. J'ai horreur de ça. Les visages, autant on sait voir des plaies ouvertes, des machins comme ça, que ce soit des pieds, des mains, des corps. Mais les visages, j'ai horreur de ça. Genre, quand vous tapez la... Quand elle racontait son histoire, elle s'étonne sur Travis Alexander. J'ai tapé, en fait, il y a une image, c'est le visage, l'autopsie. On joue les yeux. Et... T'as l'air surpris. Oh ! Quand on regarde les deux en même temps... Ah, ça s'allume ici. Oh ! C'est joli. Et... Et en fait, tombe sur le... La photo d'autopsie du visage du mec. Et... Et ça, c'est le genre de chose qui me marque énormément. Je trouve ça dégueulasse, les visages. Les visages, et qu'en plus, quand ils ont les yeux ouverts, alors là, c'est foutu. J'ai horreur de ça. T'as l'impression qu'ils sondent ton âme quand ils ont les yeux ouverts. C'est qui c'est tous ces gens morts ? Cordel. J'étais un quelqu'un par là-bas. Examinez. Rebirth. On dirait des pantins, quand même, plus que des êtres vivants. Mais vu que les deux premiers qu'on a croisés, c'était des êtres vivants. Alors, je vous rappelle que tout ça, c'est du chiquet, hein. C'est des faux gens. On est dans un monde parallèle. Les gens, ils sont dans une baignoire. Et moi, là, actuellement, je suis dans une baignoire. À moins qu'ils les aient découpés pour que ça ressemble à des mannequins. Eh ! C'était bien possible. Et le photographe lui a fait des ailes avec des bras. Artistiquement parlant, je trouve qu'il y a des gens qui ont des idées absolument merveilleuses. Bref. C'était ça, ouais. C'est pour ça que je dis que c'est différent. Je pense que maintenant, c'est moins accessible. Bon, bah tant mieux que ça n'existe plus. Parce que maintenant que j'ai cité le titre, je voulais pas le citer sur le live de Stetton, parce que je me dis qu'il y a quand même plus de gamins qu'ici. Et... Il a pas de mieux voir chez lui. Si, j'en ai un, deux, trois. Euh... Ah, non, mais je pourrais pas être pompier à long terme. Je veux dire, autant en photo, autant en film, ça me dérange pas vraiment. Autant... Ou même en jeu vidéo, tu sais, j'aime bien le gore quand même. Mais euh... La réalité, c'est jamais pareil que ce que tu peux voir en film. Ou autre... Même si c'est les photos réelles que tu vois. C'est... C'est jamais la même chose. Il y a... Il y a tout un ensemble de sens qui sont pas pris en compte dans le genre de truc. Je pense que j'ai oublié de prendre l'ascenseur. Bon bah, on va à l'ascenseur. Ah, Nibale, la série... J'ai pas vu du tout la série. J'ai pas le temps d'en regarder. On a fait le 1 Galobator X, justement. C'est pour ça qu'on fait le 2. J'ai refait le 1 en entier avec le DLC pour essayer de comprendre l'histoire et de savoir de quoi dont je parlais à peu près. Bah, je pense que euh... La mort, c'est quelque chose auquel on peut s'habituer. Les visages, les machins. Moi, je crains énormément ça. D'autant plus que j'ai toujours fait des rêves un peu bizarres ou genre de choses. Donc j'ai... J'aime pas. Je crains ce genre de choses. Disons que je... Je crois pas forcément en les fantômes, mais je crois quand même qu'il existe quelque chose qui va plus loin que euh... Que le physique, on va dire. Hum... Hum... Alors, bah... On nous retomber sur le photographe. Par contre, s'il y a une chose que je sais que j'ai pas trop apprécié dans le jeu, c'est qu'apparemment, il se base sur le même principe que le... Que le premier, c'est-à-dire qu'il y a des monstres qui vont nous poursuivre des monstres invincibles. Ah, par contre, il y a... C'est bien fait, le tissu, hein. Sur le visage. Avec le petit nœud rouge. Comme le chat. Ça, c'est typiquement le genre de choses, c'est où il te retourne et dans tout ça, il y en a un qui a envie. Oui... Ça bouge. Oh, toi, tu bouges là-bas ! J'en étais sûr que ça allait bouger. Ceux-là sont alignés. Oh, photo. C'est quand même un peu flippant. Est-ce que je peux me mettre là et prendre la photo ? Ceci est une allée d'honneur. Merci, mesdames. Mesdames ? Messieurs ? Je sais pas trop. Hum... Salut ! Mais j'étais pas en train de regarder ! Merde ! Mais, mais, mais eux ! Je l'ai pas vu, du coup. I'll see you ! Bref. Hum... Jamais. Je crois que j'en ai vu qu'un seul film Hannibal. Bonne nuit, K2M ! Fait de bourrer, prends soin de toi ! Et à la prochaine ! Et encore une fois, bonnes vacances ! C'est rigolo parce que finalement, quand tu bosses, tu te confies plus tard quand t'es en vacances. Euh... Il y a d'avoir des icônes par là, mais j'arrive pas à comprendre. Elle est d'accord que là, je vois un truc ? Pourquoi il y a une petite icône ? Peut-être l'endroit où je vis, je sais pas. Alors... Y a-t-il quelqu'un par ici ? Qui veut jouer avec moi ? Petit, 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 petit... Ah ! Mais c'est ma photo, ça ! C'est quoi ce bordel ? Je te vois. T'es là. Je sais que t'es là. Retournons-nous. Bonjour madame ! Ah ouais, mais non ! Mais non ! T'es pas gentil ! Encore un ennemi trop costaud pour moi ! Mais range ta lame, chérie ! Et tu couds ! Tu te raccroches à la vie ! Te saoules avec le bruit ! Des coques qui t'entourent ! Donc tu vas s'occuper pour le bruit ! J'ai pas pris le piège ! Cours Forest, cours ! Peut-être qu'il faut que je règle un truc avec de l'éclairage, ça va les gens qui ont peur, tenez le coup, pompier ceci, sur un accident et tu connais la personne, ça va être extrêmement violent, quand t'habites dans une petite ville en général tu connais les gens de toute façon, donc ça j'avais vu, ouais je l'ai refait il y a très très peu de temps Galbatorix, et encore quelques jours on était en train de faire les DLC. En fait c'est comme les gens qui sont à domicile, qui doivent laver les gens, au début t'as peut-être beaucoup de mal avec le nu et essayer de devoir laver les gens dans leur intimité etc, et puis auparavant les personnes que je connaissais m'ont dit au bout d'un moment c'est comme si tu laves un meuble en fait, il fait plus attention. Ils sont vraiment plus gore que dans le premier. Dead Space. Alors, je sais pas quoi faire, il faut tout simplement que je monte par ici. Ah, ah, attention, est-ce que je peux voir ? La question c'est qui est cette personne du coup ? Putain, c'est quoi cette horreur ? Une des choses que t'as déjà plus ou moins croisé avant, de toute façon tu vas avoir l'habitude maintenant. Oh, quelle horreur ! Quelle horreur ! C'est dommage, je t'aurais pu continuer à peine plus loin, tu m'aurais découpé les... bref, j'aurais pas pu avoir une deuxième lily quoi. Donc, je peux pas courir, donc de toute façon, si elle lance, je recule juste un petit peu et c'est bon. Je m'attends tellement... Dans ce genre de jeu, je m'attends tellement à ce qu'en se rapprochant de grillage, tu les vois apparaître, tu sais, rapidement. Ouais, j'imagine, elle doit voir. C'est vrai ? Alors, es-tu ici ? Oh, je l'entends plus. C'est pas parce que tu n'entends plus qu'elle n'est plus ici. Viens jouer avec moi. Ah, il est bug. C'est la porte que je voyais au bout là-bas. À mon avis. Oh, la caméra qui se fixe. Oh. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Eh mais, c'est pas gentil de faire ça. Ah ah ! Dans les dents, chérie. C'est des morceaux de corps, ces jambes aussi, c'est rigolo. Oh, putain. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Coucou, ce petit Kitty, comment vas-tu ? Dans l'école ? Ah, enfin ! Tu l'attendais tant que ça ? Alors, régénération automatique de santé. Lorsque votre niveau de santé est critique, la jauge de santé devient rouge. Lorsque la jauge de santé est rouge, votre santé sera partiellement régénérée. Elle sera régénérée plus rapidement si vous restez immobile. Donc, essayez de trouver un droit sûr pour vous cacher et reprendre des forces lorsque vous êtes dans une situation critique. À quoi je pensais il y a deux secondes ? Tudum, 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 tum, tum, tum. T'étais contente de la fin de Days Gone, c'est-à-dire de comment ça se passe ? C'est vrai ? Bah ouais, mais j'étais deg. Mais pfft, ne dis pas trop. Faut pas spoiler les gens. Mais j'étais content quand même. Régénération automatique de santé. J'ai lu en fait ce truc déjà, c'est bon ? Les appuyés sur cul. On va rester immobile. Veuillez patienter jusqu'à la récupération complète de votre santé. Merci. Happy ending. Moi je trouve dans une salle très bizarre. Et j'ai faim. Bonjour. Et c'est quoi cet endroit ? Bonjour. Oh, les rideaux qui bougent. Comment c'est trop classe. Carnet numéro 1. Journal de la maison abandonné. L'écriture de ce journal est précise et ordonnée. Voici ce qui a été écrit en dernier. Je viens de recevoir l'appel. Maintenant je sais pourquoi il y a eu tous ces trucs bizarres ces derniers jours. C'est le pire scénario qui soit. Mais au moins je n'ai plus besoin de faire semblant. Les choses que j'ai vues, elles ont changé. Il est trop tard pour les sauver. Il est temps de mettre en pratique mon entraînement. Que Dieu ait pitié de leur âme et de la mienne. L'autre pour demain. Non mais j'ai du gâteau au chocolat. J'ai des bananes. Tu vas manger un morceau de bananes. De toute façon ça se mastique. C'est sec. C'est des bananes séchées. Genre le truc que si c'est moisi tu sais même pas si c'est moisi. Tellement ça une sale gueule. Hum 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 Donne moi du chocolat J'ai du gâteau au chocolat J'ai pas de chocolat sous la main J'ai de la ganache au chocolat Il y a une canne dans la douche C'est une baignoire en l'occurrence Mais c'est aussi une douche Une baie de douche Ça y est je te l'ai mis dans la tête Adrien Seringue médicale On ne connait pas l'origine de la substance Que contiennent ces seringues de voyage Mais elles restaurent modérément la santé Ah Mon copain moi T'étais où quand j'avais besoin de toi ? Bah il était là Là où il y a du sang Et nous voici à l'extérieur C'est peut-être le bon endroit Lily J'espère que tu es là Lily Take a look at all of your fake world Alors cette photo je pense l'avoir perdue Pour toujours dans l'incendie Je me souviens du jour où elle a été prise La laine de Lily sentait la barbe papa Et Mira n'a jamais été aussi belle J'ai eu tellement peur que ça marque La laine de Lily sentait l'alcool fort Je ne sais plus non plus Oups pardon J'ai pas eu un serial Ouais bah il est bon Dans quoi je me suis embarqué Kidman ? Sébastien Où étiez-vous ? On vous avait perdu Je sais pas Mais c'était pas vraiment une petite bourgade paisible Quelque chose de grave est en train de se produire ici Baker est mort Il y a un tueur en liberté dans le coin Il fait des choses Ah Fait chier C'est un deuxième beacon Dans quoi est-ce que vous m'avez embarqué ? Je ne sais pas Nous avançons en aveugle Baker était le chef d'équipe S'il est mort Je ne me fais pas trop d'illusions pour les autres Continuez de verser Je pourrais vous aider si vous trouvez plus d'informations Ouais C'est ça J'ai pas rêvé Mais cette plante verte clignote Herbe Une herbe naturelle Ouverture médicinale Ce composant peut être utilisé pour braquer des objets utiles Des kiwis carrément Vraiment génial Tu nous vends du rêve Des riz Merci Mais ça se trouve Sulive Ce qu'on vient de voir C'est sa fille là Ce qui vient de nous courir après Elle a un peu grandi En même temps Depuis le temps qu'il la cherche Est-ce que ce serait Véritablement étonnant Je les commande pour récupérer de la vie d'ailleurs Inventaire s'il vous plaît Comment on fait pour placer les favoris Ça va Ah oui j'ai pas de coeur de la ballette Je vais mettre Évidemment Non t'as pas raté grand chose On se fait poursuivre par une énorme dame Avec plein de têtes Des corps à la place des jambes Et une scie circulaire Tu vas pas spoil J'ai cru pendant quelques secondes Que tu avais fui Loli Bon mais je sais pas comment on soigner Comme BG Bonsoir Graine Givrée Comment vas-tu ? Le pauvre M'a abandonné là A pourrir Pour les gens comme nous Ne vous inquiétez pas Sébastien C'est une petite ville tranquille Une petite ville tranquille ? Ouais Un peu trop tranquille Oui C'est parce qu'il y parle Je suis le guide Leigh-Ling Elle a dit manger Elle a faim Elle veut du chocolat Oui C'est moi C'est ouvert Il y a quelqu'un ? Oh je dis pas non au croissant Des morceaux de bautours On se croire un peu L'horizon des villes quand même Ah on va l'avoir se retourner Allez vas-y Montre nous ta tête Je savais que t'avais de bons yeux Mon arme Ouais vas-y Du bon manger Du vomis de bautours Pardon Comprendra qu'il pourra Ah Ah Scène de hantai Attention Any other volunteers please Oh Du cerveau A l'ancienne Brain 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 J'ai le verre Particulièrement dégoûtant Il est provenant généralement des cadavres ennemis Mais si vous le collectez Vous pouvez l'utiliser pour améliorer vos aptitudes En gros Il va s'injecter directement dans les veines Et paf On deviendra un surhumain Qui pourra lire les chats Et tous les messages Sans en rater un seul Je crois qu'il a plus trop faim Et à mes tés C'est comme ça qu'il va faire quand il ne veut pas manger ses légumes Sur des 100 mètres Yeah On voit qu'on a une référence J'ai toujours pas fini de regarder la rediffusion d'ailleurs J'en sens encore à la mamie moi Ouais Ouais J'ai appris que c'était vraiment un nouveau picone ici Les habitants se transforment en monstres Merde Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'en sais rien Mais ça veut dire que Lily est plus en danger que seulement perdue Et ça, ça m'enrogne Tu peux pas savoir à quel point Je m'en occupe Je vais la retrouver C'est ma fille Y'a que moi qui ai le droit de la mettre en danger Bon c'est mieux qu'on s'est allumé Oh Hop 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 Elle l'a Elle lui a refait le front dis donc Alors en tout cas Je me dis que ça va être terrible de modéliser ce genre de choses Quand t'es graphiste de 3D dans ce genre de jeu Mais qu'est-ce qu'il te prend de modéliser ça quoi Puis en plus vous voyez ça coule On est quand même sacrément gore à regarder en détail ce genre de choses La vie c'est une histoire aussi Mais j'attends du coup de finir Moi j'en suis seulement à un moment où elle explique qui est Matt Et paf ça fera les chocapic On va dire des fourmis Dégueulasse Marvelous Bref du coup j'ai l'idée dans la tête Oh C'est une drôle de façon de faire la vaisselle ça Apparemment ce sont pas très bons les poubelles Désolé le jeune T'avais qu'à finir tes légumes Elles t'ont rien dit si t'avais fini tes légumes T'aimerais pas modéliser ça Je me dis que ça doit être terrible Modéliser des cadavres Des trucs bien rances Bien dégueulasses Quand t'es concepteur 3D Par contre la lumière je trouve vraiment pas pratique Des photos de gens dont on a viré le visage Mais c'est original Quenqu'un Bonjour Oula Ouh c'est quoi ça La poudre à canon Un mélange explosif Composé de nitrate de potassium De soufre et de charbon Utilisant les balles et les cartouches 12 siècles d'existence D'existence Et toujours aussi efficace Moi j'adorerais imaginer ce genre de choses Mais euh Ce composant peut être utilisé pour fabriquer Je dessinais beaucoup de zombies quand j'étais gamin Parce qu'en fait C'est une question de facilité C'est à dire que En dessinant un zombie L'avantage c'est que J'essayais de dessiner les humains Mais j'ai toujours été très très nul en proportion T'as eu quelque chose là-dessus non ? Euh Oh oui Partage Oh merci sweet short Merci pour le cadeau Du coup du coup attendez Ca fait des gifs 30 Faut pas que j'oublie quand les gens débarquent Salut OxyCraft Et du coup Le truc c'est que Je sais plus de quoi je parlais Oui donc j'essayais des zombies Mais comme j'arrivais jamais à faire des trucs symétriques Ou à respecter les proportions et autres Bah je leur arrachais un bras Je disais que c'était des zombies C'était plus simple Mais encore il y en a voir des dessins comme ça Qui traînent dans mes classeurs Attendez On va sortir ça T'aimes pas la quiche ? Oui Toi qui viens de t'abonner Je suis déçu T'es quitté Je suis déçu Je suis déçu Alors attendez Cette déception Est-ce que ça c'est mon classeur de dessin ou pas ? Oui C'est un vieux classeur de dessin Un vieux classeur De quoi merci Ah pour les quiches Bah oui mais en fait Je pars maintenant du principe Qu'à chaque fois que quelqu'un fait un don D'ailleurs il faut peut-être que je le fasse pour le sub En fonction des gens qui font des subs ou autre Alors Est-ce que là-dedans On a des trucs Qui pourraient correspondre à des très vieux dessins Là c'est des bonhommes patates Là c'est des bonhommes patates Là c'est des bonhommes patates Tiens Un dessin que j'avais fait en philo Le but c'était Si le téléphone sans fil n'avait jamais existé Allez c'est vieux On voit rien On voit rien On voit rien Et tout se casse la figure Bref on s'en fout Je cherche Je cherche quoi moi Je cherchais un exemple de vieux dessin Non Non Trop récent Trop récent Trop récent Trop récent Enfin c'est là du lycée Donc c'est pas si récent que ça Ça faisait plus de 10 ans quand même Mais Non 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 Il y a sûrement un truc qui est vieux Oh mon dessin sur la crise de Cuba Ça c'était pour un concours de bande dessinée Ça c'était un mec qui avait eu le permis Gundam Et qui avait eu le permis juste après avoir son permis Et donc il écrasait toute son ville avec son Gundam Ça c'est Et à l'époque je faisais des caricatures de mes prof Ça c'est une caricature de prof On verra rien Et il me l'est signé Avec des petits messages Des phrases qui disaient Famille ou ménage-tel La question J'avais dessiné ma prof de philo Avec un gros pétard Ou sur lequel il écrit Socrate Hippocrate Machin Socrate et plus si affinité Bon certains profs n'avaient pas accepté de De me les signer Mais bon Bon ça c'est des vieux cours Il y a forcément quelque part là-dedans Un vieux dessin Des vieilles BD Où les hommes étaient des patates Et les femmes des frites Une vieille affiche que j'avais fait pour le boulot Quand je travaillais en imprimerie Des hommes préhistoriques en version patate Des recherches d'objets Avec des hommes préhistoriques en patate Par exemple j'avais fait une poubelle Et la poubelle en fait c'était un monstre Et tu l'ai appuyé sur les Sur les parties pour ouvrir la poubelle En tout cas encore une fois Merci Switchord pour le host Ça fait super Ah non c'était un raid Ça fait super plaisir Merci à toi Prends soin de toi Fais de beaux rêves Et bonne nuit En même temps on s'en fout C'est pas ultra important ce que je raconte Mais je cherche Je cherche Des vieux dessins Il devrait forcément bien en avoir ici Bon comment ça se rapproche Les trucs plus récents Ouh Plus de nanas sexy Euh Tac tac Ça c'est des photos que j'avais fait développer Les seules fois où j'ai essayé de dessiner des nanas Euh Bon bah je crois que je retrouverai pas ça Peut-être que c'était pas l'encre classeur là Pourtant il y a eu l'impression que c'est là Que j'ai casé les trucs les plus vieux Ah Il y a un truc très vieux Mais c'est pas ça Que je cherche J'ai tellement de trucs de dessin En tous les sens là Ah ouais Ou alors je mettais des boucliers devant En même temps je sais pas pourquoi je cherche ça Parce que je pourrais jamais vous montrer la caméra Ça c'est plus vieux Je lui ai juste arraché les jambes Ah voilà Par exemple Je voulais dessiner un clown Et j'avais dessiné un clown Tu vois Et du coup il a plus de bras sur le côté Parce que j'arrivais pas à faire un bras symétrique Et ça m'a gassé Voilà Donc les zombies c'est cool Bref on s'en fout c'était pas important C'était l'information inutile du jour Je suis sûr que vous pourrez en faire des choses très intéressantes derrière C'est vrai tu t'es abonné Merci à toi Bienvenue parmi nous Bienvenue dans la ville Installe-toi confortablement En espérant que tu sentiras bien ici Merci de nous avoir rejoint En tout cas Je sais plus si tu l'avais dit ou pas en fait Bref on reprend le jeu Retournons dans l'horreur Tout ça pour dire que ça me dérangerait pas De designer des persos un peu dégueulasses Je pense Par contre ce qui me dérangerait plus Ça serait me taper toutes les photos Toutes les références Pour que ça soit réaliste en fait Ça ça me titillerait Parce que vous savez tous les gens Qui veulent faire des trucs difformes Et qui doivent se taper Les classeurs justement photographiques De référentiels Des gens qui font de la chirurgie Ou genre de choses Vous savez les gens qui utilisent Une malformation des bébés Ou des gens Et les trucs qui apparemment En termes de malformation Sont vraiment très 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 crades Et du coup Je sais pas si je déchancée Réoccuper de quelque chose en plus là dedans Coucou Moon comment vas-tu ? Tu l'avais zappé J'avais zappé quoi ? Ah le débrancheur oxycraft Allô ? Quelqu'un pété ? Est-ce que je peux casser ces caisses ? Mais oui je peux les péter Oh ! Poudre à canon Je veux oui Balle de pistolet Mais j'ai vachement intérêt à les péter ces caisses Celle-ci se casse pas Celle-ci forcément non plus Mais dans le doute je tente Vous ne m'aurez pas Je suis perché Grayson Une lit 352 Il y a même des plaques d'immatriculation Welcome to Union Nous sommes heureux de vous avoir ici Ah il y a des corbeaux ? On va pas gâcher nos balles pour des corbeaux La petite musique me laisse penser Quoi tu veux que je cours ? Y'a rien autour C'est bon On a pas besoin de courir Quoi encore ? J'ai rien fait Je suis nocant J'ai tiré sur personne Ah Eh monsieur Monsieur Entre nous hein Je sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve que Ce sont la mort ici Ah est-ce que c'est pas eux Oupsi À table Des agents de Mobius J'ai pas assez de balles Merde Ces saloperies sont partout Je vais devoir entrer là-dedans Et soutirer quelques infos à ce type Discrétion et attaque furtile Les ennemis sont particulièrement sensibles au son Déplacez-vous discrètement En vous accroupissant F Attaquez les ennemis Qui ne soupçonnent pas votre présence En vous occupiant derrière eux Avec une petite attaque furtile Ah 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 Des patates c'est beau Dessine-moi des patates Et je veux les voir après C'est encore mieux comme ça En même temps je pense pas Qu'il avait l'intention de se sacrifier Ah C'est des attaques Ils sont en rive party C'est pour ça qu'ils sont comme ça Oh attend Viens faire un câlin Ils sont là dans un état Mais dégueulasse On va essayer de le laisser tranquille Pour l'instant Ils ne me voient pas On va aller tuer les autres Qui ont l'air de Parce que je me dis Que j'ai peut-être pas assez de balles Pour tous les tuer Si on était sûr De faire des headshots à coup sûr Oui Mais là Merci Moon Il y a un truc qui brille là Bouteille Lancer des bouteilles Lancer des bouteilles peut faire suffisamment de bruit Pour distraire les ennemis Vous pouvez équiper les bouteilles dans l'arsenal En appuyant sur souris 3 Après avoir acheté l'aptitude Tesson Vous pouvez vous servir des bouteilles Pour échapper à l'étreinte de vos ennemis Lancez une nouvelle partie en difficulté d'étendre Débrouille automatiquement cette aptitude Oui mais non Dis copain Tu veux jouer avec moi ? Bonne nuit Ah Pas bon de faire l'être adolescent à cette époque J'ai vu qu'il y a quelque chose dans la voiture Je viens d'aller voir Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintim Désolé pour ta voiture Il y a voulu avoir un chien à l'intérieur Il fallait que je sauve le chien En fait, je m'étais trompé, c'était un flacon. J'avais mal regardé. À la mode de chez nous. Léline. Take another walk out of your fake world. Please put all your drugs out of your hand. Je crois qu'il ne la va plus casser. Alors, lélé, c'est dans le genre. Et tu tapes, tapes, tapes ce refrain qui te plaît. Et tu chantes, chantes, de mon raconté. Ils ont eu des problèmes, c'est vrai. Allez-y, madame, poussez ! Encore ! Encore ! Ah, des potes derrière. Il y a encore des livres qui tombent après. Eh, mais d'accord, du coup, j'y pense. Eh, toi ! Tu feras gaffe, t'as un petit peu de double face quand même. Bon. Et si on couper la rediffusion ici ? Allez, on va la couper ici. Ah, coucou, c'est la police. Bonjour ! Donc, on va couper la rediffusion ici. Comme je le disais, j'espère que celle-ci vous a plu. Vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstach.fr. Passez une agréable fin de journée. Prenez soin de vous. Et à ciao tout le monde. Ciao, bisous. Alors, attendez. Hop, 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 hop. C'est bon. A tout de suite. On revient. Qu'est-ce que j'ai ? C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Merci.